Dans cette vidéo, je vais vous lire une lettre destinée à une bachelière de Hermannès, qui ce dernier répondait assez aimablement, tant on sait que Hermannès n'aimait pas beaucoup les lettres des étudiants, parce qu'il n'aimait pas cette position de guide qu'on lui attribuait. C'est une lettre assez courte, mais qui finit sur un conseil assez intéressant. Avant la lecture de cette lettre, j'aimerais répondre à une question assez rapidement, une question qui est revenue à plusieurs reprises concernant le loup des steppes, une question que j'aurais trouvée en commentaire ou en message, qui concerne la dernière partie du loup des steppes. On peut effectivement être un peu étonné par cette coupure dans le roman et cette immersion dans le théâtre magique. C'est assez déstabilisant, je peux le reconnaître, la narration change, le climat est complètement différent. Il faut faire une parenthèse et expliquer que Hermannès était très intéressé par le domaine de la psychanalyse et de la psychologie. Il entretenait d'ailleurs une correspondance avec Carl Gustav Jung. Il lisait aussi Freud, mais Freud était peut-être trop matérialiste pour Hermannès. On sait que, bien sûr, Carl Gustav Jung, lui, était un alchimiste. Il travaillait dans la métaphysique, dans la religiosité, des choses. Et ça parlait davantage à Hermannès, qui lui-même était dans un domaine, surtout lié à la musique, disons plus abstrait. Ma lecture de cette dernière partie, ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment très habile d'abord de la part d'Hermanès d'avoir propulsé le héros Harry Haller dans ce théâtre magique, qui est pour moi une immersion dans son inconscient. Et c'est la clé de voûte de ce roman. C'est le ça, c'est le domaine de la pulsion, c'est ce qui réunit, c'est le lien entre le loup et l'humain. Le loup assume complètement ses pulsions, l'homme, lui, les rejette par convention. Et dans ce théâtre magique, sans vous raconter si vous êtes en cours de lecture, je ne vais absolument pas vous gâcher la fin, mais dans ce théâtre magique, Hermannès propulse son héros dans toutes ses métampsychoses, dans tous ses désirs refoulés, dans tout ce qui a trait à ses pulsions et aux culpabilités aussi liées à ses pulsions. Et c'est un magnifique final, finalement, qu'il offre à ce roman. Il est vraiment dans le pouvoir magique de la psyché, à travers ses portes qu'il va ouvrir au fur et à mesure. Voilà. Place maintenant à la lecture de cette lettre. Réponse à une bachelière, mars 1951, par Hermannès. À une bachelière qui avait fait un exposé sur le loup des steppes et qui m'avait demandé de lui venir en aide pour répondre aux objections et aux questions de ses camarades. Je regrette, mais je ne peux pas vous expliquer le loup des steppes. Dans la post-faste que j'ai jointe au texte il y a quelques années dans l'édition de la Guilde du Livre, j'ai bien indiqué ce que j'avais voulu dire. Mais le problème dont Harry doit venir à bout ne pourra jamais être entièrement saisi dans sa complexité par de très jeunes lecteurs. Ce n'est d'ailleurs nullement nécessaire. Vous avez vous-même fait l'expérience que l'on peut aimer un tel livre et s'y attacher personnellement sans être capable pour autant de l'analyser avec précision. Ainsi, vous avez déjà découvert le moyen d'approcher le loup des steppes et tous mes autres livres. La compréhension de ces ouvrages viendra d'elle-même par la suite. Sans vouloir vous faire la leçon, permettez-moi de vous donner un conseil. Lorsque d'autres personnes condamnent un livre ou une œuvre d'art que vous aimez, il est inutile de résister aux attaques ou de vouloir défendre le livre en question. Il faut s'en tenir à ce que l'on aime, l'affirmer, bien sûr. Mais on ne doit pas se quereler à propos de l'objet de cet amour. Cela ne mène à rien. Les livres des poètes n'ont nul besoin d'être expliqués ni défendus. Ils sont extrêmement patients. Ils peuvent attendre. Et s'ils valent quelque chose, la plupart d'entre eux vivront plus longtemps que tous ceux qui se sont disputés à leur sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada